Tu peux devenir un vainqueur, tu trouves des solutions. Parce que même si c'est dur, c'est difficile. Et bien c'est dans la difficulté que tu apprends. Tu pars de là. Et si tu comprends ça, tu peux soulever des montagnes. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Alors, moi je suis né à Argentan et j'ai grandi au quartier Saint-Michel. Je suis d'origine de parents, de père cambodgien et d'une mère thaïlandaise et malaisienne. Du coup, chez moi je parlais toujours cambodgien. Parce que ma mère parlait cambodgien. Elle parle cinq, six langues. D'ailleurs, je m'embrasse. Ils ne sortaient pas de chez moi et je restais que en famille. Et un jour, j'ai entendu mes frères et sœurs parler français. Et j'ai été voir mes parents et j'ai dit « Maman, papa, ils parlent une autre langue, je ne comprends pas et tout, c'est bizarre. » Et du coup, jusqu'à l'âge de cinq, six ans, je ne parlais que cambodgien, je ne comprends pas le français. Et en fait, j'ai vraiment appris le français. Et j'en remercie encore mon grand frère, Maitrisac, à l'heure actuelle. Parce que c'est lui qui m'a dit « Vas-y, je t'emmène dehors, viens, on va faire un foot devant. » Et du coup, j'ai pratiqué football avec lui, devant chez moi. Et c'est mon frère qui me traduisait en jouer au foot ou qu'on voulait faire des trucs et tout. Et petit à petit, je me suis ouvert parce que j'étais quelqu'un de très timide. Même si ça n'apparaît pas. J'étais quelqu'un de très timide. Je n'avais pas de confiance en moi ni rien. Donc le foot, il était déjà présent depuis l'enfance du coup ? Exactement, le foot était présent depuis l'enfance. La première fois que je suis sorti sans mes parents, c'était avec mon frère. C'était devant chez moi et c'était pour jouer au foot. D'accord, oui. Donc vraiment, en plus, c'est ce qui t'a fait ouvrir aux autres, en fait. Le fait de jouer au foot, ça t'a permis de pouvoir communiquer. Parce qu'au final, on communique avec le ballon, finalement. Donc au final, ça t'a permis de t'ouvrir avec le foot. Et après, t'as pu commencer par comprendre le français, etc. C'est ça, c'est exactement ça. J'ai eu la chance d'avoir un frère qui m'a épaulé. Et du coup, au fur et à mesure, le football, c'est simple. T'as besoin d'un ballon, tu sais courir, tu tapes dedans. C'est donné à tout le monde. Mon frère m'a motivé, il a convaincu mes parents d'aller, de m'inscrire. De m'inscrire au club de foot. C'était respecté d'argent. Et je faisais un match, je ne sais plus contre qui. C'était un samedi matin. Pleuvait. On avait des maillots bleu-ciel. Bleu-ciel, ça ressemblait à l'Argentine, tu vois. À l'ancienne. Le Maradona. Et on avait ça. Et je mets un triplé. On me met numéro 9, je mets un triplé. Et de là, le coach me dit, toi, tu ne vas pas faire le feu avec nous. Tu vas partir en équipe première, en Poussin, c'était à l'époque. Tu vas monter en équipe première. Et de là, j'ai joué en équipe première. De là, j'ai joué en équipe première. Alors que c'était juste un plaisir, le football. Pour moi, je ne voulais pas en faire ma passion quand j'étais petit ou quoi que ce soit. Pour moi, je voulais être mécanicien quand j'étais petit. Je ne voulais pas être footballeur professionnel. Mon envie d'aller plus loin, c'est quand j'ai commencé à faire les détections. En fait, pour l'équipe de l'Arne. Pour l'équipe de basse. Dont j'ai fait partie. Et ensuite, il y avait des tests au stade Malherme de Caen. J'avais été contacté. J'avais d'autres clubs qui étaient sur moi aussi. Et j'ai failli aller à Clare-Fontaine. Sauf que mon père, il ne voulait pas que je joue au foot. Il voulait que je fasse du karaté. Et que je me concentre sur mes études. Du coup, je me suis dit, ok, ça me va. Parce que je joue avec mes potes. Je n'ai jamais été bon dans les études non plus. Et mon père le savait. J'étais plus fort dans le domaine sportif. Et de là, mon père m'a laissé partir au foot. C'est grâce à Marc Jacquelin et à Thierry Duval. Ces deux coachs qui m'ont donné l'envie vraiment de progresser. Et de vouloir en faire mon métier. Et de là, le déclic, il est vraiment venu de là. C'est parce que je suis parti en voyage au Cambodge. Pour la première fois de ma vie, j'ai découvert ce que mon frère a fait au Cambodge. Il aide la communauté cambodgienne. Des enfants défavorisés, etc. Il a de très gros projets humanitaires. Et j'ai vu la réalité des gens qui vivaient ici. Et je me suis dit, il faut que moi, en fait, quand je suis revenu en France, mon esprit était au Cambodge. Je me suis dit, il faut que je fasse un truc. Il faut que je fasse un truc pour venir aussi essayer de vivre la communauté cambodgienne. Et je me suis dit, c'est bon dans le foot. Ok, la condition physique, je ne l'ai pas. Je ne l'ai plus. Mais ça se travaille. Et là, je me suis pris en main. J'ai travaillé une alimentation. J'ai contacté un coach qui m'a énormément aidé. Julien Alvarez. Il m'a sincèrement aidé énormément à peaufiner les détails. Il m'a dit, tu verras que les détails comptent. Si tu veux finir professionnel dans n'importe quel pays, les détails vont compter. Parce qu'il n'y a pas que toi, comme joueur, qui veulent réaliser ce rêve. Et du coup, il m'a pris en main. Et je le remercie énormément. Parce qu'à l'heure d'aujourd'hui, les détails qu'il m'a appris, qu'il m'a montré et que j'ai peaufiné avec lui, je suis encore à l'heure d'aujourd'hui. Et en plus, j'ai la chance de venir au Cambodge, dans mon pays d'origine, d'apprendre la culture, à la découvrir encore mieux, découvrir le pays, et de pratiquer le sport que j'aime. Et c'est ça qui me motive. Même quand je ne suis pas motivé, je pense à eux, je pense à ce que mon frère fait pour eux, et ça me motive énormément. Et là, il y a un très gros projet en place, c'est ouvrir le premier centre culturel pour la communauté cambodgienne. Comme une médiathèque, en fait. Comme on a en France, exactement. On va pouvoir donner l'opportunité à la nouvelle génération, à la communauté cambodgienne, de pouvoir accéder à connaissances. Comme nous, on a l'opportunité de faire en France. Ouais, bah, premier modèle, mon frère. Mon frère, mais tout ça. C'est lui qui m'a appris beaucoup de choses dans la vie. Toujours à être derrière moi. Mes grandes soeurs aussi. Mes grandes soeurs aussi. Parce que, bah, mes grandes soeurs, et je vous redis, par exemple, le respect. Le respect est important, tu vois. On m'a toujours dit ça. Même si on te traite mal, tu respectes toujours les gens. Je n'ai pas toujours fait. Je n'ai pas toujours fait. Mais, quand tes grandes soeurs te disent des choses comme ça, dans l'associatif, on parlait de l'associatif, c'est important. Aider son prochain. Il n'y a pas de limite. Si tu veux vraiment aider ton prochain, dans n'importe quel pays, dans le monde, les gens, ils auront toujours besoin d'aide. Tu as des gens, tu as des personnes, ils n'ont pas la chance d'avoir l'éducation qu'on a eue et tout. Et apporter juste, même pas apporter d'argent. Parce que les gens, quand on dit, ouais, aillez une association, tu as un budget derrière, etc. Et ça freine les gens. Ce qu'on demande, ce n'est pas ça. Tu es en vacances si tu veux. Par contre, en contrepartie, tu trouves des associations et tu dis, voilà, moi, je fais du bénévole, je demanderai en vacances. Et je veux juste apporter mes collègues. Partager la culture, partager des cours d'anglais, des cours de musique. Ils n'ont pas tout ça. Tu ramènes juste, par exemple, moi, je suis arrivé ici, j'ai ramené des vêtements, j'ai ramené des vêtements. parce que quand je suis parti, mes collègues de Zara m'ont énormément aidé. Et mes amis, Nico, Ben, Valandry, Amir, Junior, Chloé, tous ces gens avec qui j'ai travaillé en boîte de nuit au Palais et avec qui je suis très, très proche, ils ont donné des cahiers, des gommes, tu vois, Hanso et tout, ils ont donné ça et on arrivait avec des sacs, deux gros sacs blindés ici de vêtements, de fournitures scolaires. Et tu donnes ça aux enfants ici, on a distribué ça avec mon frère et c'était aux anges. Ils étaient aux anges. Et je remercie encore mes amis de m'avoir aidé et mes collègues de Zara de m'avoir aidé, Stéphanie, etc. Je les remercie énormément. Et puis, tu vois, même en partant à 12 000 kilomètres, les gens, ils te tendent la main pour aider les gens qui sont là-bas, qui ne les connaissent même pas. Et c'est ça qui est magnifique. Tu peux devenir un vainqueur. Tu trouves des solutions. Parce que même si c'est dur, c'est difficile. Et bien, c'est dans la difficulté que tu apprends. Pour moi, c'est tous les jours difficile. Ce n'est pas facile tous les jours d'aller travailler sous 45 degrés. Tu cours. Tu aimerais bien te reposer, prendre des vacances. Tu ne peux pas. Et payer pour. Et je ne me plains pas. Mais si tu veux vraiment réaliser un rêve, et dans le football surtout, le football, comme les gens, ils vont te briefer, ils vont te dire oui, voilà, réussis qu'en France, en Europe, etc. Le football, c'est partout. Le monde est vaste. Même des gens pauvres jouent avec un ballon. Usés, mais ils jouent avec un ballon. C'est donné à tout le monde de jouer au football. Il faut s'en donner des moyens. Après, chacun à son level. Voilà. Tu as des voies de Seattle, des trucs comme ça. Ils n'ont pas fini leur talent, mais ils avaient déjà du talent. Moi, je ne dis pas que j'ai un talent énorme. Et j'ai réussi à finir professionnel. de l'entreprise de l'entreprise. Moi, sincèrement, j'adhère, j'adhère et je valide parce qu'en fait, c'est de la bienveillance et puis vous partagez, en fait, vous permettez aux gens de partager leur parcours. C'est-à-dire qu'il y a différents parcours, différents parcours dans différents domaines et c'est enrichissant, en fait. Moi, je regarde souvent. Je regarde souvent sur tes postes, etc. Même dans la vie, on parle des relations, des trucs comme ça. C'est super intéressant parce que ça te permet d'avoir, comment dire, un esprit ouvert. J'aime YouTube qui s'appelle 5 Sarahouti. Et vous pouvez voir deux ou trois vidéos pour l'instant. C'est mon opinion. parce que je ne suis pas trop poste vidéo ou quoi que ce soit. Je me focus même si je poste sur Instagram pour que les gens puissent voir ce que je fais au coaching, etc. Ou sur Facebook. Mais je suis plus concentré sur ma personne à faire mon travail. Personnellement, je poste une photo après l'entraînement pour dire, voilà, je me suis entraîné parce que par rapport au coach, on va essayer de le battre la compétition. On va essayer de le battre le héros. à faire mon avis. Mais non. Olivier. Ok, Pays-Ville. Euh... Oxbekistan. Oxbekistan, c'est métier. Métier. Où ? Allez, genre, aidez-moi là. Où ? Sport. Où ? Animal. Un oiseau. Un oiseau, ben ça passe. Un oiseau. Fruit et légumes. Olive. Bien joué. Objet. Objet. En haut. Un marque. Oxford. Un mot en anglais. Oblivion. C'est un film. Ouais, ouais, je vois. Une qualité. Qualité en haut. Orgueil. Une qualité. Ça peut être... Enfin, c'est un défaut, mais ça peut être une qualité en bas de l'orgueil, on va dire. Où ? Des librités. Rien qui me vient à l'esprit dans ça, qui me consomme d'art. Ah, je ne sais pas. Ok, symbole de camp ou des Normandies. En haut. En fait, tu m'as donné une lettre, elle est la chance. Célibrité, je suis bête, moi, Obama. Samourad, il est trop fort. Ça va me chambler. C'est chien. La moyenne. Il a eu quelle lettre, lui ? Il avait eu... D. Danemark. Le D, ça va, ça va vite le D, en fait. Ma famille me manque énormément, mes amis me manquent énormément. Mais revenir vivre la société actuelle, non, parce que je suis bien ici. Vraiment bien ici. J'ai ma femme. On a nos projets ici. On veut évoluer. Je fais un gros bisou et je l'aime vraiment. Et non, on est épanoui ici à deux. On est vraiment épanoui. On est en train d'évoluer. On a des projets. Et voilà, moi, je sais que je vais faire ma vie avec. Comment dire ? C'est un choix à deux, tu vois. Et voilà, moi, je vais me dire, vas-y, j'ai envie de revenir en France et elle va me suivre. Elle fait déjà énormément de sacrés pour ma carrière de foot. Je suis à deux heures, deux heures, deux heures et demie de la capitale. Et avec la termine qu'il y a eu, ça fait deux mois, je ne l'ai pas vue, tu vois. Ah oui. Moi, je ne l'ai pas vue, tu vois. Là, c'est dur, ce n'est pas facile. Et tu vois, elle est toujours là à me motiver tous les jours, etc. Donc, si je dois revenir au Grand France un jour, pour l'instant, on n'en a aucune idée. On n'en a aucune idée parce qu'on est deux, je suis avec elle. Bon, bon, pour l'instant, je suis bien ici. Je suis très, très bien ici au Cambodge. C'est ma passion. Je ne peux pas demander de plus. Mais pour les clubs de tableau, CFA, CFA national. Pour tous joueurs franco-cambodgiens comme moi, ou même cambodgiens tout court, on rêve tous de représenter notre pays. en 2023, là, tu as, comment dire, une compétition asiatique qui est là. J'espère en faire partie. Après, c'est à moi de m'en donner les moyens parce que tôt ou tard, le sélectionneur, c'est lui qui choisit. De toute manière, tu ne peux rien faire. C'est comme mon équipe de France avec Benzema. pour être fort. S'il ne faut pas te prendre, tu ne pourras pas te prendre. Mais donner les moyens et prouve que tu as ta place. C'est ce que je vais faire. C'est pour ça que je travaille dur tous les jours. cet objectif-là, elle est là. Tant que je ne l'ai pas réalisé, après, je ne la réalisera. Pour l'instant, ce n'est pas forcément mon choix. Je me concentre beaucoup sur mon équipe. Faire une bonne saison et après, on sera tout seul. En tout cas, ce que je voulais dire, c'est que dans tous les cas, pour nous, les gens qui te regardons et les gens qui te suivons, tu as un exemple parce que tu as sauté le pas, tu as voulu réaliser tes rêves, tu te donnes les moyens. Donc, moi, je voulais vraiment te dire que pour nous, tu es un exemple parce qu'il faut le faire pour avoir cette envie-là et prendre autant de risques que tu as pris et avec autant de réussite. Moi, c'est vraiment gentil, ça me touche beaucoup et comme je te l'ai dit, il faut bosser pour avoir ce que tu as. Pour avoir ce que tu veux. Je veux vraiment réaliser un rêve, un rêve, ne serait-ce que de le toucher. Déjà, tu sais qu'avant, il faut travailler et deux fois plus. C'est difficile parce que au début, tu vois, tu as l'impression que ça n'aboutit à rien mais il faut continuer à bosser parce que les gens, ce qu'ils font, c'est que instinctivement, ils essayent de changer le physique et leur objectif, tu vois, c'est tout à leur honneur. mais change ta mentalité et ta mentalité. C'est ce qu'il y a de plus important parce que si tu arrives à changer ton esprit et ta mentalité, le reste, ça va suivre. Le corps, la condition physique, tout, ça ne va pas changer. C'est le mindset, tu vois, c'est la mentalité, c'est tout part de là et si tu comprends ça, tu peux soulever des montagnes. à tous mes fans, à tous mes potes en France, à tous mes potes en France ils vont se reconnaître et j'en ai trop, je ne peux pas tout citer, tu vois. Et ma famille, mes parents surtout, je les embrasse, ils me manquent énormément, mes frères et soeurs, je les aime énormément, je les aime tous même. J'espère que je vous revoir très prochainement. Sous-titrage Société Radio-Canada